Bonjour. Bonjour. On a le plaisir de vous présenter pour la troisième année un certain nombre de projets qui ont été sélectionnés soumis à un jury composé une fois de plus d'experts qui ont apporté énormément d'expérience et de savoir sur l'estimation des projets. Pour arriver à choisir parmi de très bons dossiers trois lauréats de ce que nous avons appelé l'organisation augmentée. Avant de rentrer sur le sujet des projets proprement dit, je vais laisser Catherine Dardelet qui dirige la practice technologie consulting chez Cognizant vous présenter notre démarche, comment on va chercher les projets, comment on les sélectionne. Et ensuite, quels sont nos critères avec le jury pour arriver à en faire ressortir, ce qui n'est jamais très très simple, surtout quand la qualité des projets augmente année après année. Bonjour, pour la troisième année, en fait, notre question, c'était comment trouver des nouveaux projets, des projets qui vous intéresseraient, qui nous intéresseraient d'abord nous en premier et qui vous intéresseraient. Donc le choix qu'on a fait cette année, c'était sur l'organisation. On ne voulait plus avoir des projets qui étaient vraiment sur les technologies ou qui étaient plus des proof of concept, mais vraiment des projets qui s'intégraient dans l'organisation de vos entreprises, des entreprises avec lesquelles on travaille et qui apportaient vraiment une valeur ajoutée. Et on a voulu aussi faire, j'allais dire varier les plaisirs, mais ça a été vraiment un plaisir pour nous, à la fois pour des grandes entreprises. On a aussi fait appel, on a aussi trouvé des pure players, comme vous verrez. Et puis, on a eu aussi, vous le découvrirez dans le livre et dans les projets qu'on va présenter après, on a trouvé des sociétés qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans la transformation digitale. Je pourrais citer par exemple Emmaüs. C'est vrai qu'Emmaüs, on ne l'attendait pas ici. On a aussi trouvé des projets dans nos sociétés civiles, comme la gendarmerie, comme la cour d'appel, donc très variés. Et puis, ce qu'on a voulu, c'était vraiment des projets qui étaient non plus dans une stratégie ou qui étaient loin, mais des projets qui changeaient directement la manière de travailler, à la fois dans une organisation, mais aussi transformer la manière de travailler des gens, les former, les amener vers le digital. Et c'est pour ça que, vous allez voir, c'est assez varié, mais on a quand même eu des petits coups de cœur que vous trouverez dans le livre, parce qu'on a vu des nouveaux métiers apparaître. Donc, la première chose, en fait, c'est qu'on voulait remercier le jury. Alors, je ne sais pas s'il y en a certains dans la salle. C'était, donc, on sélectionne les projets. Il y en a qui, malheureusement, qu'on ne conserve pas. Et ensuite, on a proposé au jury, donc, 16 projets. Ce n'est pas nous qui choisissons, c'est vraiment le jury, donc vous, qui choisissez selon un certain nombre de critères. Alors, les débats étaient très variés. Ils n'étaient pas toujours d'accord, mais c'était très enrichissant. Donc, on tient à les remercier encore une fois ici. Alors, quels sont nos critères ? Nos critères, d'abord, c'est l'impact. C'est quoi l'impact pour l'organisation ? Parce que c'était quand même le principal sujet de cette année. Ensuite, c'était quelle maturité digitale ? On ne voulait plus avoir ce côté, c'est un essai, c'est vraiment une technologie nouvelle. Après, on verra après comment on va l'intégrer. Et on voulait aussi être sûr que ça s'intègre vraiment dans une équipe, dans une organisation et que ça apporte de la valeur. Ce qu'on a voulu aussi, c'est qu'on aimait bien aussi le côté, ça change les règles du jeu. Donc, on a fait rentrer quelques, ce qu'on appelle les troublions, même si j'emprunte le mot à une autre marque. On a vu rentrer quelques troublions, même si on sait que ça existe. Les startups perturbent parfois vos métiers et vos domaines. On a quand même évidemment mis l'accent sur l'innovation, puisqu'on est dans la transformation digitale. Mais c'était plus sur la technologie pure, c'était vraiment sur l'innovation au niveau du métier. Et puis, ce qu'on a voulu mettre en avant, c'était quelles idées ça pouvait nous donner ou vous donner aussi à vous, en disant, mais si eux, ils ont réussi à faire ça, pourquoi nous, on n'y arriverait pas ? Et comme tout critère et comme on reste quand même humain et que ce n'est pas de l'intelligence artificielle, il y a quand même le dernier critère qui est le coup de cœur. Le coup de cœur, c'était là où les jurys étaient évidemment le moins d'accord. Les différents projets, on ne va peut-être pas vous les présenter en détail, puisque vous les avez tous après écrits et décrits dans le livre. Mais c'est vraiment pour vous présenter les différents domaines qu'on est allé chercher. Le premier, je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent, c'est le décodex du monde. Alors, pourquoi le décodex est ici ? Parce que le décodex, il fait quand même appel aussi à la transformation digitale et à l'intelligence au niveau des données et de la réflexion qu'il apporte au niveau de ces données. Je vais aller très vite. Je suis désolée si les gens de ces projets sont dans la salle. Ensuite, vous avez Home Loop. Alors, Home Loop, c'est pour ceux qui ont déjà essayé de vendre un appartement ou un bien immobilier. Généralement, on sait qu'on est parti pour trois mois, quatre mois, si tout va bien. Home Loop, en fait, se base sur un algorithme, un algorithme avec toutes les données, à la fois des notaires, des open data, etc. Un algorithme assez poussé qui leur permet à 4% de différence d'estimer le prix d'achat d'un bien et donc de proposer tout de suite, si vous vendez un bien immobilier, de vous proposer tout de suite de vous l'acheter. Parce qu'ils sont presque sûrs à 4% qu'ils seront capables de le revendre à ce prix-là. Alors, Emmaüs, comme je vous disais, Emmaüs, c'était la grande surprise pour nous. Emmaüs qui arrive dans le monde du digital. Alors, Emmaüs, c'est une marketplace. Vous allez dire, une marketplace, on sait ce que c'est. On en a tous vu. Sauf que la problématique d'Emmaüs, c'était en fait de former les personnes qui travaillent chez Emmaüs, qui sont des gens qui ne savent pas ce que c'est que le digital, qui ne savent pas ce que c'est que le marketing, de les former en fait à pouvoir animer cette marketplace. Alors, je vous invite, enfin, ça a été notre coup de cœur à nous. Je vous invite à aller voir la marketplace d'Emmaüs. C'est très impressionnant parce que c'est vraiment une marketplace, j'allais dire professionnelle. Je suis désolée pour dire ça comme ça, qui sont faits par des gens qui ne sont absolument pas du métier puisque c'est des gens en réinsertion. C'est des gens à qui on a appris comment prendre des photos, comment mettre les bons textes au bon endroit. Donc, c'était vraiment pour nous une transformation pour prouver que n'importe quelle société, même celles qui sont pourtant des sociétés à but non lucratif, pouvaient se placer dans le digital. Yuka. Alors, Yuka, c'est un pur player, c'est un peu un troublillon. Je ne sais pas si vous le connaissez. Yuka, on vous le présentera aussi après. Yuka, c'est une petite application qui vous permet, quand vous faites vos courses, de sélectionner les bons produits. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez un peu plus plus tard. Air France. Alors, pour ceux qui ont déjà eu des aléas de vols annulés, retardés dans les aéroports, vous savez ce que c'est que de faire la queue au comptoir Air France pour avoir des informations. Donc, en fait, Air France essaye de digitaliser justement cette gestion des aléas pour que ça aille plus vite et évidemment que la satisfaction client soit, si ce n'est renforcée, du moins pas dégradée. Ocado, c'est une société anglaise qui a complètement digitalisé ses entrepôts. Donc, s'il y a bien un endroit où on s'attend à trouver des robots, c'est bien dans les entrepôts. Et Ocado va jusqu'à même à tester la livraison en voiture autonome jusqu'en bas de chez vous. SPB. Alors, SPB, c'est un centre d'appel qui permet, en fait, qui gère toutes les assurances. Vous savez, quand on prend des téléphones, quand on prend un certain nombre de choses. Et donc, SPB est un centre d'appel qui ne gère que des réclamations. SPB a utilisé, en fait, l'analyse linguistique pour essayer d'améliorer, au niveau de ces appels, d'améliorer, en fait, le parcours client pour savoir là où ça coincait et aller encore plus vite pour éviter le deuxième appel, le troisième appel et le quatrième appel. La poste. Ah, alors là, on a beaucoup discuté autour de la poste. Enfin, la poste, donc, tout le monde connaît. Donc, la poste, en fait, est obligée de laisser ouverts ces postes dans nos 36 000 communes françaises. Et donc, la poste se transforme aussi, puisque le courrier diminue. Et donc, la poste, en fait, propose des services digitalisés, des services d'aide à la personne qui seraient portés par le facteur. Je pense que vous avez tous vu les polémiques aussi dans les articles de presse sur ce sujet. Mais bon, la poste aussi a besoin de se renouveler pour pouvoir rester dans nos communes. Les aéroports de Paris. Ça aussi, on en a tous rêvé quand on arrive en retard à l'aéroport et qu'il faut garer sa voiture qui est généralement au parking P3 à l'autre bout du terminal. Donc, là, c'était par contre, c'était un POC. Ils ne l'ont pas encore complètement mis en application. C'est donc le robot qui vient chercher votre voiture, qui la déplace, qui va la garer et surtout, qui vient vous la ramener quand vous êtes arrivé. Les échos. Alors, les échos, c'était aussi un projet sur lequel nous avons beaucoup discuté. Finalement, est-ce que c'est vraiment une transformation que de proposer d'autres publications, d'autres types de publications quand on est un grand acteur de la presse écrite et de la presse professionnelle ? Donc, les échos ont essayé d'ouvrir, grâce aux médias et au digital, d'ouvrir à d'autres publics comme les 25-30 ans. Je vais toujours très vite, je suis désolée. Randstad, c'est comment trouver, en fait, Randstad, vous savez, c'est du placement d'intérimaires. Ils ont aussi mis en place un algorithme un peu plus poussé pour essayer de faire matcher les besoins de leurs clients avec toutes les intérimaires et les populations qu'ils ont. Et surtout, ils sont allés plus loin dans le digital. C'est-à-dire, ils ont dit, ils ont mis à disposition de leurs clients, ils ont mis à disposition des intérimaires cet algorithme pour pouvoir retrouver plus facilement soit les personnes qui me conviennent, soit trouver plus facilement, en fait, le poste qui me conviendrait. Bosch, je vais aller très vite, en fait, c'est l'industrie 4.0. Alors, pourquoi je vais aller très vite ? Vous allez le savoir très, très rapidement, parce qu'ils en parleront bien mieux que moi. La cancérologie aussi du Grand Ouest, n'étant pas médecin, et je ne me permettrai pas d'aller très, très loin, mais surtout, le professeur Morel vous en parlera aussi dans quelques instants. Et la gendarmerie nationale. Alors, la gendarmerie nationale, c'était... Je ne sais pas si vous avez tous entendu parler d'Anacrim, mais c'est grâce à Anacrim que nous avons tous vu ressortir l'affaire Grégory. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en fait, vous imaginez le nombre de pièces, le nombre de procès-verbaux, le nombre d'informations qu'il peut y avoir sur ce genre de cold case. Et donc, Anacrim permet à la gendarmerie d'analyser, non pas de déduire quoi que ce soit, mais au moins d'analyser toutes les pièces pour pouvoir retrouver des concordances et faire ce qu'ils appellent des lignes de vie. La Cour d'appel de Douai, là aussi, la troisième de nos sociétés civiles qui rentre dans le domaine de l'intelligence artificielle et le domaine, en fait, de l'analyse de data poussée, c'est d'étudier, en fait, tous les procès-verbaux, d'étudier aussi toutes les jurisprudences pour être capable d'analyser, avant même de commencer la démarche juridique, les possibilités et les chances que vous avez, vous, en tant que personne, dans l'éventuel procès que vous allez faire. Alors, pourquoi ça ? Certes, pour aider, effectivement, les magistrats et les avocats, mais surtout parce que la France voudrait pousser à la médiation plutôt que de pousser, en fait, à aller vers le procès, puisqu'on sait tous que nos tribunaux sont engorgés. Donc, en fait, ce principe, c'est pour vous, nous, en tant que personnes, qu'on nous dise à l'avance, honnêtement, n'y allez pas, ou non, c'est pas ça le résultat que vous aurez, on vous conseille d'aller vers la médiation, ou du moins tout de suite, on vous dit les chances que vous avez de gagner ou de combien vous allez pouvoir gagner dans ce procès. Voyages SNCF. Alors, Voyages SNCF, on a attendu qu'ils fassent leur annonce. Voyages SNCF qui a lancé, en fait, l'utilisation de Google Home pour pouvoir commencer à réserver, choisir et sélectionner les voyages, puisqu'en fait, il y avait effectivement les chatbots, il y avait effectivement leur appli, il y avait effectivement les sites web, et bien maintenant, vous allez pouvoir le faire avec Google Home. Voilà. Tout ça très vite, je suis désolée. Et donc, je vous dis, les articles décriront bien mieux que nous et bien mieux que moi ces projets. Donc, ce que j'aimerais, c'est que les personnes et les lauréats en parlent d'eux-mêmes. On n'est pas encore très sophistiqués pour mettre du suspense sur les lauréats, il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'enveloppe qu'on ouvre au dernier moment. Et en plus, Catherine avait un peu lâché l'information en représentation. Merci pour, encore une fois, ton application pour faire exister tout ça. Donc, déjà, si Pierre Bagnon peut venir nous rejoindre pour présenter plus en détail Bosch. Ce qui m'a impressionné, c'est effectivement comment redéployer ce qui était une activité d'usine, une station de montage qui était faite pour des pièces qui sont plutôt au-delà du million d'exemplaires dans un seul marché, l'automobile, pour arriver à faire de la petite série pour des clients qui sont super exigeants comme Devialet. Là où on se dirait, en général, un nouveau produit très innovant comme Devialet, de nouveaux fournisseurs, mais ça prouve qu'on peut continuer à se réinventer. Donc, je vous laisse présenter votre projet. Merci Olivier, merci Catherine pour cette introduction, puis merci au jury de nous avoir sélectionnés cette année. Je vais vous parler d'une histoire, on va parler de transformation digitale dans le manufacturing, mais je vais vous parler d'abord d'une histoire qui est celle d'un site de production qui, comme beaucoup de sites de production à travers l'Europe de l'Ouest, chaque jour se bat pour trouver du travail. C'est le site de Monteville, qui est le deuxième plus grand site de production de Bosch et qui est notre site d'électronique qui, depuis plus de 30 ans, fait de l'électronique pour l'automobile. Quand on parle d'électronique pour l'automobile, on parle de très grandes séries, c'est-à-dire de millions de pièces par an. Mais qui dit automobile dit forte croissance en électronique, poussée notamment par le véhicule connecté et le véhicule qui devient autonome. Et pourtant, il y a un paradoxe. Cette croissance, à cause notamment de la concurrence des pays émergents, et je pense en particulier à la Chine, à l'Europe de l'Est, au Mexique, en termes de production, cette croissance ne se fera pas en Europe de l'Ouest et ne se fera pas en France. C'est dommage, parce que notre site existe depuis plus de 60 ans. Il y a 600 personnes. Et en 2014, on a fait face à ce défi, il a fallu repenser notre modèle et trouver des axes de croissance. Et cet axe de croissance, aujourd'hui, on est très fiers, parce qu'on l'a trouvé, c'est l'Internet des objets. Et pour être plus précis, c'est l'Internet des objets industriels, c'est-à-dire des clients d'un type nouveau. Vous mentionnez de Vialet, alors il y en a bien d'autres, je pense notamment à Sigfox. Donc on a la chance d'avoir des clients français de renom qui vivent une énorme croissance et qui ont un besoin, ou des besoins, c'est d'avoir des acteurs industriels pour pouvoir les aider à industrialiser et produire de manière massive cette croissance. Donc c'est ce défi auquel on a fait face. Et quand on passe de la très grande série, donc des millions de pièces, à des plus petites moyennes séries, c'est-à-dire quelques dizaines de milliers de pièces, il y a trois défis industriels. Le premier, c'est de réduire massivement les temps d'industrialisation. Traditionnellement, sur l'automobile, on peut être de 12 à 16 mois. Et face à ces nouveaux marchés, il a fallu les réduire à 4 mois. Donc c'est un enjeu très important pour nous, pour des enjeux de qualité, logistique, de testabilité des produits, notamment. Le deuxième enjeu, c'est que vous avez beaucoup plus de variances de vos produits. Et le troisième, c'est beaucoup plus de travail manuel. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'un des enjeux de la transformation digitale, ou en tout cas de l'industrie 4.0, comme le nomment les Allemands, qui fait référence à la transformation digitale dans le manufacturing, c'est précisément de préserver le savoir-faire industriel. Et quand on parle de préserver le savoir-faire industriel, c'est pas tout robotiser, mais c'est au contraire préserver l'emploi. Donc, une des solutions qu'on a pu développer avec le groupe, c'est cette station de montage intelligente, qu'on appelle Active Assist, parce que c'est pas seulement une solution qu'on a développée pour nos propres besoins, mais maintenant qui va être, dès l'année prochaine, commercialisée. Et cette station de montage intelligente et connectée, en fait, permet à nos opérateurs, comme on le voit sur la photo, grâce à un écran tactile et interactif, de projeter en temps réel les gammes. Mais pas seulement. Les opérateurs sont équipés de bracelets, ultrasons, et il y a une caméra également 3D qui permet de repérer leurs gestes dans l'espace et de leur envoyer des messages, des messages d'alerte, en cas de risque de malmontage, par exemple. Et puis l'innovation va aller au-delà, parce que la station, dès l'année prochaine, dans sa nouvelle version, sera connectée au système de production, SAP, qui va permettre une traçabilité code totale. Donc c'est une vraie aide pour les opérateurs qu'on a fait en test il y a quelques années, maintenant qui passe à l'échelle. Je vais me permettre de vous montrer deux autres exemples, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il est intéressant dans la transformation digitale, c'est effectivement, comme je le soulignais en introduction, on n'en est plus au POC, on en est vraiment à la mise à l'échelle. Notre moyenne d'âge sur le site est de 48 ans. La pyramide des âges va aller en vieillissant. Donc ça pose de réels problèmes, notamment en termes d'ergonomie et de pénibilité des postes. Alors on connaît tous les robots, ces robots j'toblis, grillagés, que vous avez pu voir. Des robots de type nouveau arrivent, ce qu'on appelle des robots collaboratifs ou des cobots, qui sont beaucoup plus faciles à configurer, qui apprennent de l'homme, qui sont un soutien, en fait, à la pénibilité des tâches. Donc c'est des solutions qu'on a commencé à introduire en 2015. On se posait énormément de questions, en fait, est-ce que les opérateurs allaient accepter ces cobots qui allaient possiblement reprendre une partie de leurs tâches. aujourd'hui, c'est évidemment pas le cas, c'est pas vécu comme ça, et au contraire, en fait, ils viennent nous voir, ils nous demandent, pour certaines tâches, pour certains process pénibles, si on peut pas utiliser ce genre de solution. Et une troisième, et je vais pas toutes les citer, puisqu'on en a expérimenté, mais il y a à l'échelle plus d'une quinzaine sur notre site, c'est le passage en sans-papier. Donc ce genre de solution, qu'on appelle Active Cockpit, qui sont des écrans digitaux qui permettent, dans les ateliers, aux opérateurs, aux agents de maîtrise, aux gens de la qualité, quotidiennement, de travailler sur les lignes, sur les problèmes qu'ils rencontrent, sur les paretos, faire du passage de consignes, et de faire remonter ces informations en temps réel aux services support, qui sont dans les bureaux, voire qui peuvent être déportés en Allemagne, en Chine, ou chez nos clients. Donc c'est une réactivité beaucoup plus importante, en fait, par rapport à tous les aléas de production, de process, que l'on peut rencontrer. Et c'est à travers ces solutions, en fait, qu'on a pu, effectivement, réduire massivement nos temps d'industrialisation, pouvoir aujourd'hui, en fait, passer de très grandes séries à des plus petites séries à forte valeur ajoutée, et connaître, en fait, un grand succès commercial vers l'industrialisation de produits, de produits de l'Internet, des objets. Ces trois exemples rentrent, en fait, dans une roadmap qui est complètement globale à l'échelle du groupe. Le groupe Bosch, en fait, c'est un vieux groupe industriel. On a 276 sites de production. énormément de sites sont en Europe de l'Ouest et on connaît tous les mêmes enjeux, principalement, en fait, l'enjeu de compétitivité, de profitabilité et de maintenir l'emploi et le savoir-faire industriel. Donc, on a eu, depuis 2012, plus d'une centaine de projets pilotes et aujourd'hui, en fait, on voit certaines de ces solutions que vous avez pu voir passer à l'échelle. Ils doivent répondre, en fait, à trois enjeux. c'est la flexibilité et la rapidité. Comment on peut produire plus avec moins, la profitabilité et maintenir nos savoir-faire. Merci, Pierre. Moi, ce que j'ai trouvé, un des aspects qui m'a vraiment frappé dans votre projet, c'est qu'en fait, il y a 20 ans, c'était l'opérateur humain qui s'assurait que la machine faisait bien son travail et que dans votre projet, maintenant, c'est la machine qui s'assure que l'opérateur fait bien son travail. Donc, c'est quand même assez emblématique. Merci, Pierre. Donc, le Laura suivant, c'est Yuka. On va vous montrer une petite vidéo parce qu'ils n'ont pas pu être là aujourd'hui. Aussi, je pense que c'est un changement d'époque, c'est-à-dire que il y a quelques années, c'est la qualité d'un business plan qui permettait à une startup de démarrer. Aujourd'hui, c'est les idées. Yuka a gagné deux hackathons avec sa solution pour arriver à exister sur le marché. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, l'avantage, c'est que c'est les idées qui priment. Il doit y avoir de la musique ? Il doit y avoir de la musique, mais je pense que la vidéo va parler d'elle-même. Donc, voilà, Yuka, c'est sur votre téléphone mobile, vous sélectionnez quand vous êtes à la fois en tête de gondole ou quand vous êtes dans votre magasin, les produits. Il vous dit s'il est bon sur trois critères, ce qui n'est pas le cas actuellement de nos étiquettes. Nos étiquettes nous disent juste sur le critère nutritionnel, mais pas sur les critères des additifs, etc. Vous avez la recommandation des meilleurs produits, vous avez effectivement un classement, vous avez un certain nombre de fonctionnalités en plus. Vous pouvez faire votre panier aussi, et puis surtout, pour l'avoir testé, vos enfants vont adorer faire les courses avec vous. Ils adorent maintenant regarder, scanner les étiquettes et voir si le produit va apparaître rouge, vert, orange et pourquoi. Voilà, donc ça c'est Yuka, c'était notre deuxième lauréat. Oui, et ce qui est aussi intéressant et je vous recommande vraiment de lire ce petit livret qui est très bien fait et qui détaille tous ses projets, c'est que dans le cas de Yuka, ils avaient démarré en utilisant un objet connecté, donc on peut se dire tiens, IoT c'est toujours ce qu'il y a de mieux et donc leur idée c'est qu'on met un objet connecté sur le réfrigérateur et puis on scanne les produits qu'on ramène pour voir s'ils étaient bien, bons ou pas bons, etc. Et en fait, ils ont vite réalisé que non, le consommateur, c'est au moment où il achète son produit qu'il va voir s'il se trompe ou pas ou s'il y a un autre choix et donc c'est la capacité à se dire finalement parfois il y a des buzzwords de se dire tiens si on fait un truc avec de l'IoT, c'est génial, ça va être bien vu, etc. Et revenir à ce qui vraiment fonctionne pour le consommateur et je pense encore une fois c'est une grande intelligence des gens qui ont mené ce projet-là. Le troisième projet, donc c'est le projet autour de l'activité du concert, du pôle concert du Grand Ouest avec le professeur Morel que j'invite à venir avec nous. Applaudissements C'est un peu de musique, oui, c'est un peu de travail. Bien, donc je pense qu'on verra de plus en plus de projets autour de la médecine dans ce type de forum et de conférences parce que tout ce qui tourne autour du digital, du big data, etc. avance très vite. On a en général l'image traditionnelle que la médecine ce sont des pathologies et ensuite des thérapies qui peuvent y répondre. Et on a parfois un peu l'impression que le patient, là-dedans, c'est une donnée qui compte un petit peu moins dans ses différences. Et ce que j'ai trouvé très, vraiment intéressant dans votre projet, c'est qu'il remet le patient et le fait que chaque patient est différent au cœur donc des thérapies qui s'appliquent à ces pathologies dans ce cas-là du concert. donc je vais vous laisser présenter votre projet et après on fera quelques questions. D'accord, très bien. Tout d'abord, je vous remercie et puis je remercie bien évidemment le jury d'avoir sélectionné ce projet un peu atypique si je regarde un petit peu ce qui s'est passé. Globalement, je crois que vous avez raison, la médecine va faire une révolution on va dire technologique et informatique ces prochaines années. Les médecins actuellement, malgré leurs grandes compétences et leurs grandes connaissances sont conscients qu'ils n'exploitent que très très peu de données et maintenant on commence à remettre le patient au centre de sa maladie puisque le patient lui-même est peut-être un acteur effectivement de sa rémission et de sa thérapie et pour cela bien évidemment il faut aussi des outils qui permettent d'exploiter l'ensemble des données biologiques sociétales diététiques de comportements qui peuvent permettre d'appréhender le patient toutes ses dimensions et de lui proposer les thérapies les plus adaptées et surtout les plus performantes pour le traiter. Et je pense que de ce point de vue là la médecine française est assez en pointe et même intelligente puisque ensuite à une pathologie on cherche quelle est la bonne thérapie mais déjà en prenant en compte le fait que tout le monde a le droit aux soins et il n'y a pas longtemps j'étais confronté au fait que par exemple au Royaume-Uni vous avez droit à certaines opérations en fonction de votre âge au-delà de 75 ans il y a beaucoup d'opérations vous n'avez plus le droit d'avoir donc je pense que quand on est patient on souhaite que la médecine soit intelligente votre projet aide à le faire comment est venu le besoin de départ comment vous avez identifié cette idée là le besoin de départ est assez simple en particulier en cancérologie puisque c'est des pathologies tout à fait dramatiques et que tout le monde peut se sentir concerné on sait que les thérapeutiques les plus innovantes que l'on possède sont quand même des taux de réponse relativement faibles c'est d'ordre de 40 à 50% dans les meilleurs cas et ce qui veut dire aussi c'est que dans 40 à 50% des autres cas on applique des thérapies qui coûtent très cher et qui sont souvent sans effet voire même avec des effets secondaires qui peuvent être tout à fait difficiles à supporter et que ça c'est un gâchis puisque la perte de temps en cancérologie c'est une perte de chance si on perd 6 mois si on perd 6 mois de traitement la maladie progresse et elle devient de plus en plus difficile à contrôler donc il y a un effet donc d'appréhender le patient au plus juste effectivement de sa pathologie lui donner le meilleur traitement qui correspond et à sa maladie et à sa personnalité à son individu et puis aussi de faire des économies d'échelle actuellement je crois que c'est dans l'ère du temps de ne pas dépenser d'argent c'est des thérapeutiques qui coûtent excessivement cher et si en plus elles ne servent strictement à rien qu'elles ont des effets délétères je crois qu'il est très utile et même très important de s'en débarrasser le plus rapidement possible puisque maintenant on commence à avoir des outils qui peuvent permettre d'appréhender ces choses et comment se fait l'accueil des médecins face à ces nouvelles approches sachant qu'en général le médecin aime bien être un peu tout puissant face à ses choix thérapeutiques alors on en parlait un petit peu tout à l'heure la réponse elle fait une réponse un peu rapide c'est très facile le médecin en général bon c'est vrai que c'est une corporation qui est assez fermée sur elle-même et avec une expertise qu'ils ne partagent un petit peu qu'entre eux mais malgré tout leur objectif principal et ça c'est très ancré dans leur génome si je peux me permettre c'est de traiter leur patient et donc si on leur offre des possibilités de mieux traiter à un moindre coût ils adhèrent inévitablement automatiquement et la collaboration avec les mathématiciens les informaticiens dans un milieu médical est-ce que c'est quelque chose qui commence à être plus facile ? ça a été assez simple finalement puisque c'est quand même des thématiques dont tout le monde peut se sentir concerné c'est pas parce qu'on est mathématicien qu'on n'a pas des proches qui ont été malades c'est pas parce qu'on est informaticien de la même manière qu'on se sent complètement déconnecté de ces problématiques donc jusqu'à présent la difficulté c'était comment appréhender des données cliniques multiformes c'est du texte c'est des données d'imagerie c'est des données biologiques c'est des données sociologiques c'est-à-dire comment mettre tout ça un peu en équation pour modéliser et aujourd'hui maintenant qu'on a les moyens je dirais techniques de centraliser ces données de pouvoir les coder de pouvoir les analyser de pouvoir tester des modèles mathématiques il était assez simple de trouver des informaticiens qui permettent de faire des centres de données cliniques sécurisés d'avoir des informaticiens du secteur industriel comme Bulle Atos Lasso qui permettent de nous mettre à disposition de développer des clouds sécurisés pour faire du calcul en parallèle et aussi d'avoir des mathématiciens universitaires qui pour eux ont autant de plaisir à essayer de modéliser des données cliniques que de modéliser des réseaux téléphoniques pour eux c'est à peu près le même travail avec peut-être une pertinence sociale qui a peut-être une résonance je dirais un peu plus importante et la prochaine étape ? la prochaine étape pour l'instant on en a parlé on a c'est un moi j'ai orchestré un petit peu l'ensemble des compétences pour cristalliser autour de ce projet on a donc dans un premier temps 150 patientes atteintes de cancer du sein sur lesquelles on prévoit un recrutement d'à peu près deux ans qui va permettre avec une adhésion évidemment des praticiens des patientes de collecter l'ensemble des données biologiques et sociales et au cours des traitements qui va nous permettre de tester en permanence les modèles mathématiques et de voir si à l'issue de l'application de ces modèles on a une amélioration de la survie des patients de la qualité de vie aussi c'est important et puis aussi une pertinence économique c'est-à-dire de donner le bon traitement à la bonne personne et au bon moment merci beaucoup professeur et encore vraiment bon courage pour continuer à développer ça je vous remercie donc je vous donne rendez-vous pour la saison 4 des projets pionniers l'an prochain merci merci beaucoup merci